Merci d'être de retour pour ceux qui ont survécu. Donc, cet après-midi, on va parler un petit peu d'hypnose de rue. De stretch. Hypnosis. Parce qu'il faut faire comme les américains. Qui est un courant qui se développe de plus en plus en France depuis quelques années. Qui a du très bien, du très bien. Et qui entraîne vraiment, ce qui est intéressant, plein de types de personnes à découvrir l'hypnose. De tous les âges. Et au moins qu'il y ait un plus par rapport à beaucoup d'autres formes d'hypnose, c'est comment c'est concret. On va dans la rue. Il n'y a pas besoin d'une thèse, pas besoin d'un certificat qui dit maintenant tu peux faire l'hypnose de rue. Il n'y a pas besoin de grand chose, hormis oser aller voir les gens. Donc après, il existe plusieurs types d'hypnose de rue. Daniel, tu vas te présenter et tu vas nous dire nom, prénom, âge. Sexe. Il y a un autre là ? Non. Bref. C'est parti, c'est bon. Attention. Je m'appelle Daniel et je fais de l'hypnose de rue depuis 3 ans et demi à peu près. Pour que ce soit plus vivant, je préfère vous poser des questions. Ça ne vous passe pas si on fait comme ça ? Vous avez bien installé ? Oui. Bon, c'est tout. Si je vous dis hypnose de rue, qu'est-ce que ça vous évoque ? D'accord. Tout va contrôler mon esprit. Par exemple. Des interactions. Des interactions. Des spontanéités. Quoi d'autre ? Jeux. Jeux comment ? Jeux. Des jeux rigolos ? Des filles. Des filles, ouais. Quoi d'autre ? Expérience. Expérience. Dans quel niveau ? Pour les... En fait, c'est ma fille. D'accord. L'expérience pour les personnes qui vont être évoquées. D'accord. Ok. Surprendre. Surprendre, surprise, ouais. En fait, l'hypnose de rue, c'est vraiment un peu tout ça, quoi. Sauf que je ne savais pas comment le définir, parce que c'est un gâteau. Yeah ! Voilà. Quoi que vous disiez, de toute façon, j'avais l'intention de finir avec cette phrase-là. Voilà. Tout est dit. En fait, l'hypnose de rue, pour moi, on l'appelle aussi l'hypnose sociale. Ce qui est vraiment différent dans les différentes... Mais il faut en courant qu'on peut... Vous avez écouté ce matin, c'est que ça va être la personne, l'hypnotiseur, qui va aller dans la rue, qui va aller voir les personnes, qui va aller voir les gens. Et en fait, ce qui est vraiment important, c'est ça. C'est de faire découvrir auprès des personnes, auprès des néophytes, des personnes qu'on ne connaît pas, en fait, c'est se dépasser pour aller voir les gens leur proposer une séance d'hypnose. Quand je parle de séance d'hypnose, c'est leur faire découvrir une trance, un moment de bien-être, faire en sorte qu'ils prennent soin d'eux pendant quelques instants. Je sais que l'hypnose de rue, auprès des thérapeutes, est parfois mal vue. Est-ce que certains ont peut-être des a priori là-dessus ? Vas-y ! Moi, je pense que tu peux faire vachement de mal aux gens dans la rue. Ils ne m'ont rien demandé. Et en plus, je n'ai pas de diplôme. Je ne suis pas certifié. Si en plus, tu t'en fous, c'est vrai ? Non, c'est vrai. Tu vois ? En fait, l'idée, c'est quoi ? C'est plus faire en sorte de proposer un moment aux personnes en leur disant « Voilà, prenons quelques instants, tu vas prendre soin de toi et on va regarder ce qui va se passer. » Il y a deux choses. C'est que la première, c'est faire accompagner. Parce qu'on fait ça en groupe, c'est déjà se dépasser pour aller voir les gens. De leur dire « Tiens, on ne se connaît pas, ça dirait qu'on se parle. » Sur Paris, c'est quelque chose qui est particulièrement difficile. J'ai fait ça dans d'autres coins. C'est plus sympa. Sur Paris, lorsqu'on aborde quelqu'un, c'est « Non, mais attends, qu'est-ce que tu veux ? » Là, en fait, c'est simplement « Ok, je vais trouver plusieurs techniques, plusieurs moyens pour essayer de séduire une personne. » Je manipule les gens. Julien, c'est ta faute, ça. Depuis que tu es là, la manipulation est dans l'air. Et séduction. C'est de la séduction. Séduction en plus, ça continue. Comment faire en quelques instants pour rassurer une personne ? En fait, moi, c'est ce qui m'intéressait aussi. Je suis dans mon métier, je suis commercial. Et ce que je voulais, c'est faire en sorte d'avoir une communication beaucoup plus fine. Mieux passer auprès des personnes. Faire en sorte d'avoir peut-être plus impact aussi au niveau du dialogue. Et en fait, l'hypnose de rue, ça m'apportait tout ça. L'idée, c'est encore une fois de rassurer en quelques instants une personne qui propose un moment de bien-être. Donc oui, on manipule. Clairement, l'hypnose, c'est de la manipulation. Mais on peut le faire de manière particulièrement bienveillante. Et sous l'hypnose de rue, ce qu'on va faire, c'est n'employer que des mots positifs pour emmener les personnes dans un état de bien-être. Et à partir de cet état, il va se passer plein de choses. Soit on peut faire du spectacle, bien que nous ne soyons pas dans un cadre de spectacle, et je peux revenir. Soit on peut faire la thérapie. Je ne suis pas thérapeute, mais on ne va pas aller dans un cadre de thérapie, du pas loin, etc. On peut faire du coaching, on peut faire du bien-être, de relaxation, bref. L'idée, c'est d'emmener une personne juste dans cet état de transe, et après, en fonction de son objectif, on va travailler ensemble. Est-ce que vous avez des questions ? Pourquoi est-ce que faire une main collée ou oublier son prénom t'estime que c'est bienveillant ? C'est vrai. Alors, ce n'est pas parce qu'on fait l'hypnose de rue qu'on va créer des phénomènes hypnotiques. En fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a deux tendances. La première, c'est que beaucoup de personnes qui vont faire de l'hypnose de rue vont absolument vouloir faire des spectacles. Donc, ils vont tout faire dans la rue pour pouvoir imiter mes mères. Ça, pour moi, ce n'est pas de l'hypnose de rue, c'est du spectacle dans la rue. Et je pense que ça peut avoir des conséquences qui peuvent être dommageables, parce qu'il n'y a pas de cadre. On ne sait pas ce qui se passe. Des personnes qui passent dans la rue voient des personnes qui hypnotisent, et certains qui font le canard. C'est un peu bizarre. L'idée, en fait, de créer des phénomènes hypnotiques, c'est juste montrer qu'on a la possibilité de créer du changement. Si j'ai des doigts collés, ça veut dire que si tu imagines que tu as des doigts collés, tu peux imaginer que tu peux aller beaucoup mieux. C'est souvent. Et en fait, j'ai commencé comme ça. C'est-à-dire que d'abord, pour flatter un petit peu mon ego, ce qui est vrai, mais surtout aussi pour gagner confiance en moi, j'ai commencé à créer plein de phénomènes hypnotiques. Donc, ça commence d'abord par des mains collées, des doigts, des jambes, faire commencer à faire des catalepsies, faire des hallucinations. Il y a pas longtemps, j'ai fait apparaître Monica Bellucci à quelqu'un. Il n'en pouvait plus. C'est super. Mais pourquoi je l'ai fait ? Parce qu'il me le demandait. Je ne lui ai rien imposé. Donc, on peut faire beaucoup de choses, en fait, sous hypnose. Maintenant, ce qui est important, c'est ce qu'il faut retenir, c'est créer des phénomènes hypnotiques juste pour en faire. Ça ne sert strictement à rien. Et en fait, je pense que c'est quelque chose qu'on oublie un peu dans la rue. C'est que l'hypnose, ce n'est pas fait pour nous. C'est vraiment un moment d'échange et c'est fait pour partager et faire en sorte que la personne, le volontaire, le partenaire, comme on dit, vive sa propre expérience. Donc, ça, c'est important. Après, on s'est dit, voilà, ok, là, je vais faire plein de phénomènes hypnotiques. Au bout d'un moment, on a vu que ça ne servait à rien. On s'est aperçu que ça ne m'apportait rien et ça ne m'apportait rien à la personne. Ça ne m'apportait juste que de flatter mon égo. Et puis, on a changé de posture. On s'est dit, voilà, je vais m'effacer un peu. Je vais être en position dite basse. Je vais commencer à m'oublier. Je vais faire en sorte de voir ce qui se passe. Et j'ai arrêté de créer des phénomènes hypnotiques. Et j'ai juste à faire en sorte que les gens se sentent bien avec moi. Et peut-être juste les emmener dans un monde de rêve. En gros, on a fait du conversationnel. Puis après, on a arrêté de parler. On a fait de l'hypnose de rue sans parler. C'est super simple. Comment faire pour emmener une personne en trance juste avec des gestes ? Parce qu'en fait, dans la rue, on rencontre tout le monde. On rencontre des étrangers, on rencontre des gens. C'est ça qui est super. C'est faire en sorte d'avoir plein de cordes à son arbre pour emmener des personnes en trance. Et ça, je pense que c'est le gros point fort de l'hypnose de rue. Ouais, c'est parti. Non, 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 non. J'étais en train de me dire, par rapport à tout ça, si on nous rapproche des notions en thérapie, la rue a quelque chose que la thérapie n'enseignera jamais. C'est un contact différent et élever toutes les peurs, toutes les problématiques d'un partenaire. C'est-à-dire que quand il y a un mec qui vient en cabinet, il a des attentes, excessive ou pas, il a des croyances. Et trois quarts des thérapeutes sont infoutus de lever ces croyances. C'est-à-dire qu'on en est encore à des gars qui expliquent tellement mal l'hypnose que le partenaire va au moment où il sort de sa séance se dire, ah ok, c'était ça l'hypnose, j'ai rien compris, ou j'avais trop d'attentes. La rue aide à un type de questionnement spécifique qu'on n'a pas du tout en cabinet. et la rue aide le partenaire à mieux comprendre et à voir toutes ses objections disparaître, 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 disparaître. Ce que le cabinet n'enseigne pas et qu'aucune formation thérapeutique n'enseigne. Le seul endroit où on aura toutes les objections du monde, c'est d'ailleurs, en cabinet, on est tranquille, on est dans notre cadre, c'est quelqu'un qui vient dans notre cadre. Là, on est dans un non-cadre qui va devenir un cadre, un cadre que l'on va après construire, qu'on va après délimiter et qu'après, on va exploiter pour obtenir et donner du plaisir, du bien-être, de la découverte à une personne. Et c'est souvent ce que je dis aux formations, je dis aux gars, un hypno qui ne va pas dans la rue ou qui n'y est jamais allé, il loupe quelque chose dans sa pratique même thérapeutique. Ce n'est pas pour dire, ouais, je vais faire l'hypnoge de rue à mes partenaires en cabinet. C'est dire, est-ce que vous savez lever réellement des objections avec des personnes qui vont être dans des attentes de dingue, qui vont être dans des peurs, qui vont être dans des craintes, qui vont être dans plein de choses. Est-ce que vous savez le faire ? Et ça, hormis la rue, hormis répéter, te planter, raconter de la merde, recommencer et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui puisse arriver, qui te bloque, type, le partenaire part pas sur une induction, le partenaire émet une résistance à un moment donné, le partenaire fait ceci ou cela, pas de dire, oh oh, c'est bizarre, c'est étrange. La rue permet un état et une capacité d'adaptation pour le cabinet et pour la rue ou la scène après, qui est extraordinaire et qu'aucun enseignement ne peut donner. Et ça, je pense que c'est vraiment, c'est pour ça que j'invite à toujours, tous les thérapeutes, à dire, bon, à un moment ou à un autre, ça va peut-être pas être le plus agréable, l'expérience la plus fun de votre life, et vous allez descendre dans la rue, il y a un McDo, il y a un machin truc, vous avez une demi-heure, c'est démerdé. Après, on commence à se mettre des défis, c'est-à-dire qu'on va commencer à parler un petit peu, rassurer les personnes, mais quand on commence à être falaise, on va se dire, allez, on va faire une séance, ça va pas être une demi-heure, ça va être 15 minutes, parce que les gens n'ont pas le temps. Puis ce ne sera pas 15 minutes, ça sera 5 minutes. Comment je peux faire pour emmener une personne dans un état de bien-être, tout en étant bienveillant, d'où en quelques instants. C'est ça qui est super, c'est qu'en fait, on va s'adapter à la personne en fonction de son temps, en fonction de ce qu'elle est. On est tout le temps en dehors de notre zone de confort. Les thérapeutes, si vous avez la chance d'avoir un cabinet, vous allez recevoir les personnes dans votre cabinet, vous êtes dans votre zone de confort. Pareil pour le coaching, dans la rue, on ne sait pas sur qui on tombe, on ne sait pas ce que veut la personne, on ne connaît pas ses freins, on ne connaît pas ses objections. Et c'est ce qui nous permet d'avoir, je dirais, d'avoir plusieurs codes à notre acte pour pouvoir emmener les personnes dans un état de bien-être, tout simplement. Ça, je trouve ça super. Et si tu as une personne dans la rue qui a un malaise ou qui n'est pas bien, ou par essence, elle estime que tu as une valeur d'autorité, et donc tu lui as dit, je fais de l'hypnose, et elle a l'impression que faire de l'hypnose, c'est être thérapeute en hypnose, et que d'un coup, elle commence à avoir une remontée émotionnelle quand tu bosses avec qui ? Toujours, moi je rassure toujours. Déjà, avant chaque, pour éviter ça, on crée toujours un cadre. Donc on parle de pré-talk, on est démystifié au maximum, expliquer ce qu'on fait. Maintenant, effectivement, il peut y avoir parfois des remontées émotionnelles. Là, on rassure énormément, je la change de, je la déplace un petit peu, je la rassure au maximum, mais surtout, c'est montrer qu'on est présent, et lui montrer aussi que si elle arrivait à ce moment-là, au niveau émotionnel, elle a la capacité aussi de changer, parce que juste avant, il y a peut-être eu des doigts collés. Si tu as des doigts collés, tu as aussi la capacité, toi, de revenir dans un état où tu es calme. Deux minutes. Ouais, ça peut aller, ça. Si la nana pète les plombs pendant deux ans. Alors, j'ai jamais eu qu'à dans la rue où les gens pètent des plombs, parce qu'on ne va pas non plus dans des... on reste bienveillant, on peut habiter dans des personnes dans des états... Alors, admettons, on va prendre l'extrême. Tu tombes sur une personne qui a un gros travail psychologique, qui a un débout de personnalité. Ça, je ne le fais pas, on touche pas. Non, mais tu ne le sais pas qu'elle est comme ça. Tu le sens, au bout d'un moment, enfin, tu le sens dans une phase de questionnement. Tu te souviens de la mode. Tu sens qu'une personne peut être fragile, etc. Maintenant, encore une fois, on ne fait pas de thérapie dans la rue, on ne fait pas de coaching dans la rue. On propose juste un moment de détente, de relaxation, et à partir de là, on va regarder en fonction de son objectif qu'elle veut. Maintenant, si une personne dans la rue me dit, tiens, écoute, j'ai un problème, voilà, il faut vraiment que tu m'aides. Non, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, ce n'est pas ça, je ne suis pas thérapeute. Et puis, ça peut toujours arriver. Après, là, ça serait de la faute à pas de chance, et pas de chance. Parce que tu peux aussi avoir ça en cabinet, avec quelqu'un qui a un schizophrène, et tu ne le sais pas. Et tu as beau connaître tes cours de psychopato, moi, j'ai eu des gars qui pétaient des cas, bien sûr. Et tu as beau connaître tes cours en psychopato, en ce que tu veux, ça ne va pas te sauver. Donc, tu es toi face à quelqu'un. Maintenant, c'est démerde-toi. Le truc, c'est que, dans la rue, et il le pose bien, Daniel, c'est le préto qui nous permet d'avoir un cadre. C'est souvent, ça part en ouvrille, à partir du moment où le cadre, il est mal posé. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, tu as pu faire croire à la personne en face de toi qu'elle va pouvoir faire des compensations ou quelque chose. Voilà, il suffit que tu aies dit, moi, je le remarque, où il y a des moments où, moi, je sors beaucoup tout seul, maintenant, dans la rue, et où je m'amuse parfois à faire, ok, je fais juste de l'hypnose de rue, ouais, c'est ton boulot, non, non, je fais juste ça comme ça. Et les moments où je fais, non, non, c'est mon boulot. Eh bien, tu ne vas pas avoir du tout le même type de séance. La personne, elle se permet un truc parce que tu es thérapeute, qu'elle ne se permettra pas si tu dis, non, non, moi, je fais ça pour le fun, pour faire découvrir aux gens, c'est juste rigolade, etc., etc., etc. C'est qu'à ce moment-là, tu n'ouvres pas tes vides d'ouvrir. Donc, la transe que tu vas avoir sera beaucoup moins intense, en tout cas, le dialogue sur la facette dissonante, elle sera beaucoup moins importante. Maintenant, avec du recul, ce que je vois, c'est l'évolution de ma pratique. Au début, j'ai été très observateur, j'avais, on va dire, je n'étais pas très sûr de moi, aller voir, aborder des gens qu'on ne connaît pas, ce n'est quand même pas facile. Donc, déjà, il y a une remise en question, vous travaillez un peu sur soi, et puis, même en travaillant sur soi, tu vas avoir une personne, la personne va dire, non, mais pourquoi tu me parles ? Donc, dégage, ok, on va faire ça deux fois, trois fois, quatre fois. Puis, au bout d'un moment, on va commencer à avoir un oui. Ok, enfin, j'ai un oui dans ma journée. Cette séance-là, ce moment-là, ça va être un moment magique et je vais tout faire pour que ça marche. Donc, il y a d'abord une phase d'observation, un travail sur soi. Après, il y a eu ma période, voilà, phénomène hypnotique à fond, comme on voit souvent dans Paris en ce moment. Et c'est quelque chose qui est bien dommage. Maintenant, je suis passé par là, ça m'a permis aussi de prendre confiance en moi. j'ai changé ensuite en adoptant une position où on va juste voir les gens leur proposer, juste discuter en fait, et voir, tiens, il est bon ton café, ouais, mais il est bon, mais il est bon comment ? Il est bon combien ? Ouais. Et quand tu le bois, qu'est-ce qui se passe ? Tu te sens bien ? D'accord. Ok, tu te sens bien, mais ça te fait penser à quoi ? Tu me ferais flipper, moi, si tu me fais. C'est vrai. Non, mais t'arrives, tu me parles. Ouais, salut, ça va, hein ? Non, après, là, j'ai pas le droit. T'as vu boire mon café ? T'as vu boire mon café ? Non, non, je te demande comment est-ce ? Tu veux me bouffer mon café ? Moi, si mon muffin, quoi. Non, mais voilà. Et après, on a enlevé les phénomènes hypnotiques, il peut y avoir un moment, c'est que ouais, mais attends, faire trop de phénomènes, c'est pas bon, mais ne pas en faire, franchement, c'est chiant aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on a mélangé les deux. Donc, aujourd'hui, dans la rue, ce qu'on fait, on fait des doigts collés, mais par contre, dès qu'on décolle, on suggère que la personne se sente mieux. Et parfois, on a juste un sourire, un remerciement, et c'est énorme. Je pense que l'hypnose de Rune grandit aussi avec la maturité. Varmar, t'en fais encore de la rue ou pas ? Oui, oui, c'est cyclique. Varmar, c'est un ancien, ancien de la rue. De la rue. Non, mais c'est intéressant, parce qu'on voyait vraiment, et avec quasiment tout le monde qu'on connaît, c'est intéressant, tu dis en ce moment, sur Paris, les gars, ils sont en fond sur les phénomènes hypnotiques. Oui, mais c'est des puceaux. C'est normal, le premier truc que tu as envie de faire, c'est de dire, « Waouh, je vais me faire plein de phénomènes hypnotiques, etc. » Et c'est le moment où tu as besoin de te rendre compte que ça marche. Parce qu'il parlait de confiance en lui, mais aussi de te dire, « Attends, est-ce que ce truc à la con, ça, ça marche ? Ça marche vraiment ou pas ? Parce qu'à la télé, c'est easy. Une salle de spectacle, alors Rimming dira, « C'est pas si simple que ça. » Sauf que bon, quand tu as 200 personnes, ça devrait aller potentiellement plus vite que quand tu arrives et que tu fais, « Bah là, ça va, ça va, je me mets le pan, ça va ? » Et là, tu sens que déjà, « Elle vient faire des questions qui vient de m'emmerder, je viens encore de boire mon verre d'eau. » Et tu te rends bien compte que ce n'est pas toujours simple. Donc au départ, tu veux prouver, te prouver à toi-même que tu ne fais pas une discipline bidon et que ce n'est pas bidonné tout ce que tu as pu voir. Donc on est vachement dans le défi. Et avec le temps, je pense qu'il y a à peu près toujours les mêmes stades où on va être dans ce truc-là en mode défi de la mort, l'enfer, après on passe au phénomène hypnotique. Puis d'un coup, on se dit, « Bon, c'est cool, je l'ai fait sur 500 personnes ou 300 personnes. » Après, on a d'autres routines aussi. Oui, puis après, tu as les routines. Oui, oui.